Le car est arrivé à 23h30 ce jeudi soir, accueilli par le maire de la commune de Mouilleron-Saint-Germain. Je vous souhaite la bienvenue et nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner. A bord, 31 Ukrainiens, pour la plupart des femmes et des enfants, frappés par la guerre, fatigués, mais soulagés. Le périple était très pénible avec presque 5 jours de car. Nous sommes tellement fatigués qu'il est difficile d'expliquer la situation que nous vivons. Nous les accueillons avec les bénévoles de la commune de Mouilleron-Saint-Germain, du pays de la Châtaigneraie, la protection civile, mais aussi les services de l'Etat et la REAMS. Et là, nous procédons actuellement, grâce à nos interprètes, au dispatching dans les différentes chambres du domaine Saint-Sauveur. Des réfugiés venus des quatre coins de l'Ukraine, arrivés en famille, parfois seuls, dans ce lieu dédié à l'hébergement de groupes mis à leur disposition par la communauté de communes du pays de la Châtaigneraie. Un temps de répit pour ces Ukrainiens, accompagnés, aidés par des bénévoles et la protection civile. La mission pour la protection civile ce soir, c'était de pouvoir à la fois proposer les premiers kits d'hygiène pour les Ukrainiens qui arrivaient en bus, et également de pouvoir les accompagner au niveau de leur chambre pour qu'ils puissent prendre possession des lieux. On a également mis en place, nous, une surveillance médicale avec un médecin et un infirmier de notre association qui sont présents en cas de besoin ce soir. Je suis très heureuse et très surprise pour cette bienveillance à notre arrivée. Il y avait le maire de la ville. C'était très agréable qu'il y ait autant de monde avec des sourires dans cet endroit. Ça me plaît beaucoup d'être ici. L'air est pur. Un air pur, sans sirène, sans bombardement, dans la campagne vendéenne, ces réfugiés ukrainiens pourraient dans un deuxième temps rejoindre des familles d'accueil. En attendant, ils peuvent dormir en paix.